... Bienvenue à tous dans ce Flash. Le gouvernement ivoirien et les industriels de la transformation des matières plastiques sont tombés d'accord hier pour l'utilisation progressive des sachets biodégradables. Une loi, il faut le rappeler, interdisant l'usage de sacs plastiques non recyclables doit entrer en vigueur en août 2014. La décision du gouvernement d'injecter 100 milliards de francs CFA dans le transport suscite des réactions dans le milieu. Hier, c'est le Haut-Conseil du Patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire qui s'est prononcé. Il salue cette décision du gouvernement de redynamiser le secteur du transport pour plus de compétitivité. Compte rendu, Ben Touré et Hamza Diaby. Le Haut-Conseil du Patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire reconnaissant au président Alassane Ouattara et à son gouvernement. A l'origine, la décision du dernier Conseil des ministres ce mercredi d'injecter 100 milliards de francs CFA dans le secteur du transport. Cet appui, attendu depuis très longtemps, va résoudre la question de la vétusté des véhicules de transport publics de voyageurs et de marchandises, la question de l'insécurité sur les routes dues à leurs états. Et bien entendu, cet appui contribuera à résoudre la grave question de la compétitivité du secteur du transport routier ivoirien. Cet appui de l'État, destiné au renouvellement du parc automobile des transporteurs, aussi salutaire pour conducteurs et commerçants de Côte d'Ivoire. Pour le président du Haut Conseil, cette décision du gouvernement, la troisième après la pose de la première pierre de la nouvelle gare routière d'Abidjan en 2013 et l'annulation en 2011 de la vignette de transport, vient conforter l'engagement du chef de l'État à reformer le secteur du transport. Or, Kamar Abdraman appelle les acteurs à soutenir cette réforme en renonçant à toute initiative de grève. Un transporteur ne grève pas, tu perds la traite, tu perds l'assurance, tu vas gréver, qui va payer ta traite ? Vraiment, il n'a qu'à rester tranquille. Mieux, il appelle à soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara. Et vous le savez, quatre gendarmes ont perdu la vie dans un accident de la circulation le mercredi dernier au petit matin entre Adjamé et Aboubo. Le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi, s'est rendu au camp de gendarmerie d'Agban pour exprimer la compassion du gouvernement. Et hors de nos frontières, le gouvernement tchadien accuse la commission des droits de l'homme de l'ONU. Il qualifie de diffamatoire et tendancieuse les accusations de la commission selon laquelle les soldats tchadiens ont tiré de façon indiscriminée sur des civils le 29 mars à Bangui, tuant au moins 30 personnes. Et sur place des forces tchadiennes, amorce effectivement leur retrait 24 heures après l'annonce du gouvernement tchadien. 200 soldats et policiers tchadiens ont quitté Bangui hier. Deux prêtres italiens et une religieuse canadienne ont été enlevés la nuit dernière par des hommes armés au Cameroun. Il faut rappeler qu'une famille française et un prêtre français avaient été kidnappés et relâchés en 2013. Le groupe islamiste nigérien Boko Haram est soupçonné. Les Afghans votent depuis ce matin. Les bureaux de vote qui ont ouvert à cette heure locale fermeront plus tard que prévu à 16 heures en raison de l'affluence. 15 millions d'Afghans sont appelés aux urnes pour élire le successeur du chef de l'État, Hamid Kazaï. La période préélectorale a été marquée par des actions meurtrières des talibans qui boycottent le scrutin. Et c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information 13h. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada